Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Playground Mode saison 2 sur Planet Coaster. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la décoration du coaster qu'on avait réalisé dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi que de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Et sur ce, on est parti ! Tout d'abord, je voulais vous remercier comme d'habitude pour tous vos commentaires et en particulier l'épisode dernier, l'épisode précédent pour vraiment tous vos commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Il y en a eu encore plus que d'habitude, donc merci à vous. La chaîne prend de plus en plus d'ampleur grâce à vous. Il y a également cette série qui me fait vraiment plaisir à tourner chaque semaine. C'est vraiment un pur régal, donc merci à vous. Également, dans très peu de temps, je vais faire un sondage concernant la chaîne pour vous demander s'il est nécessaire ou pas de faire un autre jeu que Planet Coaster et si oui, lequel ? Et je mets très différentes propositions des jeux que j'ai déjà en ma possession. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, dans cet épisode, on a pas mal de boulot. Alors, on va dire que l'épisode est en une seule grosse partie, c'est-à-dire qu'on va réaliser la décoration du coaster. Alors, sur un thème un petit peu particulier que je n'ai pas l'habitude de réaliser d'habitude, mais on va dire sur un thème un petit peu abandonné, une espèce de thème un cas, mais pas vraiment. C'est un petit peu un mélange, vous allez voir. Je pense que ça va vous plaire. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo pour le référencement de celle-ci. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc, comme je le disais, sur un thème un petit peu particulier, j'utilise des pièces en stuc, STUC, je crois que ça s'écrit comme ça, que je n'ai jamais utilisé sur Plaincoaster, mais je trouve que ça rendait vraiment bien. Ça fait un petit côté désertique, forteresse, tropicale, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira. Donc, voilà. Donc, sinon, comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit peu de terraforming au niveau de la montagne brute qu'on avait réalisé juste dans le dernier épisode avec le coaster. Donc, vraiment, le dernier épisode vous a énormément plu, plus que les autres, au vu des vues. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est le cas. Donc, merci à vous, ça fait super plaisir. Et voilà, donc là, j'entre dans la partie construction. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc là, en fait, je vais faire, sur tout le layout du coaster, eh bien, je vais mettre des espèces d'arches tout le long du parcours à intervalles réguliers. Et je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Vous allez voir la fin du coaster. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final avec l'onride, etc. Je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc, je vais vraiment en mettre un petit peu partout sur le layout du coaster. Voilà, pour faire... En fait, le coaster va passer en dessous. Vous vous en doutez, mais c'est toujours sympa comme effet. Voilà. Mais là, j'ai fait une petite erreur. Et je vais m'en rendre compte un petit peu plus tard. En fait, j'ai construit toutes les arches sur la même grille. Et ça, ça me casse les pieds vraiment sur Planet Coaster. Si jamais ils font un autre opus... Si jamais ils font un autre opus sur le jeu, enfin, s'ils font un Planet Coaster 2, j'espère qu'ils enlèveront ce système de grille qui est juste horrible. Parce que c'est trop chiant. Franchement, c'est trop chiant. Parce qu'au moindre oubli, qu'on ne désélectionne pas la grille, eh bien, en fait, sur tous vos bâtiments... Et le problème, c'est si vous faites un bâtiment à un endroit et un autre à... J'ai dit une bêtise, mais à 2 km à côté, très loin à côté, mais en fait, ils vont être sur la même grille et ça va être très pénible. Après, si les bâtiments sont vraiment très proches, ça peut être intéressant, mais ils devraient mettre en option ce système et je trouve qu'il n'est pas super. Et bon, ce n'est comme mon avis. Dites-moi ce que vous en passez dans les commentaires au niveau des bâtiments sur Planet Coaster. Enfin, bref, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je vais faire des espèces de petites tours. Alors, avec une couleur assez particulière, une matière assez particulière. Donc, comme je l'ai dit auparavant, ça s'appelle le stuc. Je ne l'ai jamais utilisé sur Planet Coaster, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça faisait un petit peu forteresse. Au début, je voulais partir sur un truc inca, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de disponibilité sur le jeu. Ou du moins, il fallait que j'achète le DLC Adventure Park de Planet Coaster. Mais je pense que j'achèterai les DLC quand ils seront en promo. Genre, soit Noël, soit avant. Je sais qu'à Noël, ils sont en promo, il me semble. Donc, je pense que je prendrai un gros pack sur le jeu pour avoir vraiment tous les DLC et ne plus avoir aucune limite en termes de bâtiments, etc. C'est vrai que les bâtiments incas, ça pouvait être vraiment pas mal. En plus, ça rajoutait pas mal de choses, genre les portes à détection qui s'ouvrent, etc. Des espèces de pièges qu'on peut associer à des détecteurs sur le coaster, etc. Comme une espèce d'attraction sur Indiana Jones, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et si jamais je le prends, je pense que je ferai une réelle attraction avec cette thématique. Mais on va dire, vraiment utiliser que l'Aventure Park. En plus, j'ai vu que le DLC, il rajoutait en plus de la lave. Donc ça, c'est très important, des effets de lave. C'est vrai que sur la version de base, on n'a que les effets de feu. Et les écoulements de lave, etc. Ça peut être très, 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 très bien parce que j'ai l'intention de faire, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais j'ai l'intention de faire un deuxième gros volcan. Donc on a fait sur le watercoaster avec un volcan, on va dire, éteint avec de l'eau, un volcan plutôt aquatique. Je sais que c'est un peu bizarre, mais voilà, je trouvais sympa le concept. Mais j'aimerais bien faire vraiment un volcan assez vénère avec de la lave en éruption, comme s'il était en éruption. Et là, vraiment faire passer un énorme coaster à sensation à l'intérieur. L'idée est un petit peu classique, je pense, mais est vraiment efficace, surtout dans un thème tropical. Donc ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, je mets des tours un petit peu partout, j'habille un petit peu les arches que j'ai fait un petit peu sur tout le parcours. Donc voilà, je vais pousser un petit peu le niveau de détail assez haut. Donc dans cet épisode, il n'y aura vraiment que, mais c'est déjà pas mal, ça m'a pris pas mal de temps quand même pour faire ça. Donc que la décoration, on va dire, globale du coaster. Et j'ai pas eu le temps de faire la gare, la station du coaster. Ça, je la ferai dans le prochain épisode. Vous inquiétez pas, comme ça, ça me laisse le temps de collecter vos idées en commentaire. J'ai eu pas mal d'idées concernant justement la file d'attente, etc. Genre, pas mal de gens m'ont dit de faire une espèce de forteresse. Donc en plus, ça pourrait se marier très très bien. Alors malheureusement, ça fait un petit peu répétitif parce que j'ai déjà fait une station forteresse, mais pas dans le même style. C'était plus château fort que vraiment forteresse et c'est pas la même matière, etc. Mais j'ai déjà fait une forteresse sur le premier coaster qu'on a réalisé dans l'épisode 4, si je me trompe pas. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je pense que ça va vous plaire. Enfin bref, voilà, je m'égare un petit peu mais c'est vrai que j'ai reçu pas mal de propositions genre avec faire par exemple des files d'attente en hauteur, etc. Ça peut être en épingle qui monte comme des cols de montagne. Si vous connaissez un petit peu, ça peut être comme dans les Alpes. Ça peut être pas mal. On verra bien. Donc là, je décide de mettre un petit peu d'eau. Voilà. Alors je vais un petit peu galérer sur ça parce que je sais pas ce qui bloque mais ça c'est pareil sur Planet Buster que c'est une horreur. C'est le niveau d'eau. On est bloqué, on va dire, à niveau par niveau et on peut pas vraiment ajuster au millimètre le niveau accessible où on peut mettre de l'eau parce qu'il faut que ça soit forcément une espèce de cube. Dans ce cas-là, ça reste réaliste. Enfin, de ce point de vue-là, ça reste réaliste. Mais c'est vrai que il y a tous ces petits détails qui font que le Planet Buster c'est un petit peu pénible. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, je vais mettre une texture très spéciale que, encore une fois, je n'ai jamais utilisé mais qui va rentrer assez bien en fait. Ça fait un mélange de désert et en plus, je la mélange à plusieurs textures, toujours avec du sable, de la roche, etc. Et ça rend plutôt bien. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu désertique par rapport au reste du parc mais vous allez voir, je vais plutôt bien m'en sortir avec la végétation. Avec la végétation, ça va rentrer vraiment très très bien et je suis vraiment super content du résultat de fin. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors là, c'est un petit peu... Je vais mettre un petit peu des arbres de... J'ai plus le nom exact. Des acacias. Ouais, c'est des acacias, il me semble. Donc des arbres d'Afrique, de savane, etc. Je les avais utilisés auparavant dans un projet, un de mes tout premiers projets. Ça commence à dater mais qui est toujours disponible sur la chaîne. C'était Savana Mountains ou un truc comme ça. J'avais fait un autre aussi qui se prénommait Icebreaker. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Alors peut-être que c'est de moins bonne qualité parce que je n'avais pas encore d'écran 2K, etc. Mais je pense que ça vaut le coup d'œil ou du moins pour les décors et le layout. Je pense que ça pourrait vous plaire. Si jamais vous le recherchez, c'est dans la playlist des POV, des coasters POV sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Voilà, c'était l'un des... Enfin, c'était des projets. Il faudrait que j'en refasse un, peut-être, mais ça prend énormément de temps. Franchement, en plus du hard mode, c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps, voilà, on n'en a pas forcément tout le temps. Enfin, pour ma part, je n'en ai pas forcément tout le temps, tout le temps. Donc, j'essaye de me débrouiller un maximum pour vous faire plaisir. Pour vous faire un maximum plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a certaines contraintes à faire ça. C'est vrai que ça prend les projets comme j'avais fait au début. Ça prend vraiment quelques jours. C'est assez long, mais le résultat peut être vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, sinon, je m'égare un petit peu, mais comme vous avez pu le voir, j'ai mis pas mal de petites bornes, etc. Alors, c'est des espèces de... Je ne sais même pas comment appeler ça, des espèces de flambeaux. Enfin, moi, je vais mettre des effets de flammes dessus pour que ça fasse des espèces de pylônes, des espèces de supports pour accueillir les flammes, vous allez voir. Enfin, bref. Voilà. Et en fait, là, la végétation, je pense que ça rend très bien parce que je mélange un petit peu les différentes teintes d'arbres, du vert au vert foncé. Et ensuite, je rappelle le côté tropical avec les palmi, pour pas que... pour pas que ça fasse... dire hors... hors terme... hors thème, pardon. Mais je pense que ça rend pas mal. J'ai pas l'habitude de mettre des bâtiments tout autour du coaster, mais je me rends compte qu'en fait, je devrais le faire. À chaque fois, je devrais le faire parce que vraiment, ça rend plutôt bien. Après, ça rend... Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps, mais le résultat est plutôt pas mal quand même. Et sinon, à part ça, évidemment, le parc commence vraiment à prendre forme. Là, on va dire, quand les visiteurs... J'en avais discuté avec vous la dernière fois. Quand les visiteurs arrivent dans le parc, en fait, ils sont entourés parce que devant, il y a le volcan, etc. Avec le water coaster. À droite, il y a le grand plateau qui est surélevé par rapport à la hauteur initiale. Et ensuite, à gauche, il y a cette fameuse attraction qu'on est en train de décorer. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est un petit peu à part, justement, comme attraction. Ça fait un petit peu plus aventure, ruine, etc. Comme ce que je voulais faire au début. Donc, j'ai conservé mes plans et voilà. J'ai fait ce... J'ai fait ce... J'ai fait ça, donc... j'espère que ça vous plaira. j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ce type, à l'avenir, si ce type de thème peut vous plaire. Un petit mélange un petit peu particulier, je sais, mais qui change de thème à chaque fois. c'est-à-dire qu'on ne prend pas toujours les mêmes thèmes, on ne peut pas faire toujours les mêmes coasters et que des palmiers, etc. C'est vrai que c'est sympa au début, mais c'est un petit peu redondant. Et voilà, choisir un petit peu d'autres types de végétation, d'autres types de textures, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors sinon, 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 à part ça, pendant que je construis, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos abonnements sur la chaîne. Franchement, ça fait vraiment super plaisir. Je sais que je me répète un peu, je le dis un petit peu trop souvent, mais pour moi, je ne le dirai jamais à trop souvent. je ne vous remercierai jamais trop assez pour ce que vous faites. Franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir que vous êtes toujours présents après 13, 14 épisodes maintenant. Ça fait vraiment chaud au cœur. Franchement, et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus la série prend, c'est ça qui est ouf, c'est que plus la série prend de l'ampleur. Et c'est vrai que c'est assez rare, je trouve. Je ne pense pas que tout le monde ait une série qui marche de plus en plus au fil du temps. Normalement, une série, c'est censé s'estomper au cours du temps, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, je tenais vraiment à vous remercier à ce propos-là. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de votre part. et mine de rien, je sais que ce n'est pas le principal, il faut prendre du plaisir sur le jeu, etc., mais une certaine évolution de la chaîne, etc., franchement, ça pousse, franchement, je vais être honnête avec vous, ça me pousse à faire des vidéos de plus en plus qualitatives et franchement, ça me pousse à vous faire de plaisir de plus en plus. donc voilà. Après, donc voilà, franchement, merci et continuez comme ça, vous êtes absolument géniaux. Après, la chaîne, depuis qu'il y a la série, franchement, elle avance bien, donc merci, merci à vous et par contre, je voulais vous informer également, on arrive bientôt, alors pas encore très 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 prochainement, mais dans pas très longtemps, on risque d'atteindre les 1000 abonnés, donc ce qui est assez énorme. Alors, je ferai un truc spécial, évidemment, sur les 1000 abonnés, ça c'est obligatoire, à mon sens, c'est obligatoire et je pense que je ferai un sondage, encore une fois, c'est vraiment très pratique les sondages sur YouTube, ça, ça permet de donner aux abonnés la possibilité d'exprimer réellement leur choix, comme ça, plus il y a de personnes, plus c'est représentatif sur la chaîne, donc voilà, et je pense que j'ai quelques idées en tête, évidemment, je vais essayer de faire un truc assez, on va dire, qui se rapproche un côté cinématographique, si vous voyez ce que je veux dire, avec un espèce de trailer, etc., une bonne musique, je pense que ça peut être pas mal, quoique un peu classique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ça peut être toujours sympathique, sinon, si vous avez des idées, proposez, voilà, c'est vous les abonner, donc vraiment, c'est vous qui regardez la vidéo, donc proposez vos idées, c'est super important, donc voilà. Donc, à part ça, je vais mettre, donc là, c'est quasiment terminé, je vais mettre deux, trois petits détails encore, des petits rochers, vous avez pu voir, pendant que j'extrapolais un petit peu sur le sujet, j'ai mis quelques effets de flammes, voilà, pour faire, comme je le disais auparavant, pour faire des espèces de torches, après, je pense que ça rend bien, dites-moi en commentaire, encore une fois, et là, je fais un truc que je fais assez souvent sur ce type de coaster, je mets toujours deux petits lances-flammes, je trouve, alors c'est pas réaliste, évidemment, je pense pas que ça soit réaliste, quoique, je pense que ça serait faisable, mais bon, on est sur plein de coasters, on est là pour se faire plaisir, comme d'habitude, mais voilà, en fait, en haut du lift, hop, je mets deux petits lances-flammes, et hop, ça fait, ça fait vraiment un petit peu cliché, mais je trouve que ça rend toujours aussi bien, ça fait un petit peu aventure, etc., donc voilà. Donc voilà, sinon, à part ça, à part deux, trois détails, je pense que, je pense que la vidéo va toucher à sa fin, alors non, une dernière chose, là, je vais faire des espèces de petits espaces pour mettre des fleurs, en fait, je vais utiliser l'espace qui reste, pour justement, habiller le paysage, toujours, et je vais, en fait, je vais faire des petits, des petits bacs, enfin, des petits espaces délimités par des petits cailloux, et en fait, je vais mettre plein de fleurs, plein de fleurs tropicales, voilà, comme d'habitude, et ça rend plutôt bien, puisque ça rajoute, ça rajoute pas mal de couleurs, donc, donc voilà. Donc sinon, l'épisode touche à sa fin, je vais vous laisser, sur cette, sur cette on-ride du coaster, donc j'espère que ça vous plaira, et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait plaisir, et on se retrouve vendredi prochain, à 17h, pour une nouvelle vidéo, sur Planet Coaster, sur ce, portez-vous bien, c'était Skulldo, chao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501